Certains matins, alors que ton œil gauche hésite à rejoindre ton œil droit, sur la route de la lumière, à travers les cils encore entremêlés, le monde n'est que brouillard, incertitude, la porte presque close, entrebaillée de baillement de la bouche, les dents hésitantes à faire éclater l'or blanc à la lueur du monde, alors que ton nez encore apaisé par des ronflements sourds qui ont fait fuir ton entourage mais t'ont rapproché de l'essence de ton sommeil. Certains matins, tu te demandes quel souffle la vie va faire couler sur ton visage. Un souffle froid, comme un tombereau d'insectes lors des sept plaies d'Egypte, des tombereaux de merde et de grêle qui s'abattent sur des primaires qui demandaient qu'à vivre, de soucis, d'appels en absence, de regrets, de ventes qui se tordent, ou au contraire, le souffle chaud, le souffle chaud de la chance, de l'espérance, du bonheur, le souffle chaud de l'érotisme printanier, le souffle chaud du compagnonnage du matin, le souffle chaud du désert, du Sahara, lorsque tu as ta gourde pleine et que ton chameau est encore là, aux ordres avec un clin d'œil. Deux bosses, c'est lui. Oh, une bosse aurait suffi, le dromadaire est ton ami aussi. Mais ce jour-là, avec ton troupeau de chameaux virtuels, bien sûr, car ce n'est pas pratique dans ton deux-pièces-cuisine. Tu es prêt à traverser le Sahara des choses, le désert de l'ingratitude et des incertitudes. Tu es prêt à aller jusqu'à la prochaine oasis. Ça tombe bien ? La voilà !